Qu'est-ce que vous avez fait pour les entreprises ? On en est pour les entreprises à l'épreuve du feu, 85% d'entre elles disent qu'elles ne sont pas encore prêtes. Elles n'ont pas fini leur inventaire d'activités sur les datas, elles n'ont pas encore complètement choisi, décidé, comment elles justifiaient, des bases légales qu'elles utilisent. Elles ont commencé par mettre à jour leurs politiques, par toiletter leurs mentions d'informations, mais on a encore beaucoup de travail de préparation pour les entreprises. Ce n'est pas grave qu'elles n'aient pas été prêtes au 25 mai, de toute façon, désormais, on est dans l'application concrète. Alors les régulateurs précisent beaucoup de choses issues du texte. Il y a quelques jours, trois jours à peine, début novembre 2018, on sait enfin ce que pensent les régulateurs du périmètre territorial d'application du RGPD. On vient d'apprendre, et ça fait 25 ans qu'on attendait cette précision, même sous l'empire des lois précédentes, qu'enfin, un prestataire européen n'est pas soumis au RGPD quand il travaille pour un donneur d'ordre non européen et qu'on concerne une population non européenne et des services qui ne sont pas destinés en Europe. Ça a l'air d'être évident comme ça, mais il était nécessaire d'avoir cette précision pour éviter qu'un sous-traitant européen soit considéré par le reste du monde comme un pestiféré au motif que sa seule intervention aurait déclenché l'application du règlement sur la protection des données. On sait enfin que ce n'est pas le cas. C'est une décision juridique, c'est une décision politique pour éviter, en fait, de jeter l'opprobre sur le monde européen des prestataires. Le résumé du RGPD qui se fait en 15 secondes, c'est que les personnes vont reprendre le contrôle sur leur vie privée, leurs données personnelles, puisque désormais, on ne peut rien faire sans leur accord. C'est un mensonge, ce n'est pas ce que dit le texte. Mais ce résumé, il a des conséquences énormes dans les rapports contractuels entre les entreprises. Elles se battent toutes pour se transférer des consentements que les gens n'ont pas donnés parce que ça les rassure de pouvoir transférer la responsabilité sur leurs partenaires commerciaux. En général, c'est le rapport de force économique qui va aboutir à ce qu'on conclut des contrats dans lesquels on n'a pas protégé les données personnelles, mais on sait qui en sera responsable. Entre deux entreprises qui se soumettent, par exemple, au droit de l'État Californie, c'est très effectif de reporter la responsabilité sur son co-contractant européen. Parce que le juge californien ne va pas s'inquiéter de savoir si tout ça est conforme au RGPD. Peu importe. Donc les rapports contractuels commerciaux, ils ne se nouent pas en droit français. Ils sont rarement limités à un rapport entre deux sociétés françaises. Donc oui, un des effets de la peur du RGPD, c'est ce réflexe contractuel qui consiste à aller chercher chez son partenaire une assurance vie anti-RGPD. Ce texte, il est fait pour protéger la vie privée des personnes. Et le fait qu'il soit instrumentalisé pour une stratégie économique n'est pas de la faute du texte. Mais c'est simplement le fait de devoir intégrer cette nouvelle réglementation et d'en tirer profit. C'est aussi vieux que le commerce. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, aujourd'hui, un acteur refuse de contracter avec quiconque ne lui promet pas la collecte d'un consentement valable des personnes, cet acteur nous dit que dans quelques mois, il fera pareil sur le marché américain, alors que le RGPD ne le lui impose pas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait émerger la stratégie d'une fermeture d'un réseau publicitaire, d'une fermeture d'un réseau de collecte de données, au prétexte du RGPD, en parlant du consentement des personnes, et qui consiste surtout à dire, donnez-moi de l'argent pour faire de la publicité, si vous me donnez des données, donnez-moi une assurance vie contre la réglementation européenne, et de toute façon, ce qui se passe, c'est que ça rentre chez moi, mais rien ne ressort. Cette absence de soufflet sur l'entrée et la sortie des données, c'est de la stratégie économique, habillée, avec de la protection des données personnelles. L'utilisateur, il a une meilleure qualité d'information. On lui propose d'exprimer des préférences. On devrait lui proposer avant qu'il adhère à un service. On lui propose une fois qu'il a terminé la création de son compte. Mais il a davantage d'options. Sur le profilage, l'usage publicitaire, etc. Et on se rend compte, d'après les derniers sondages, que 95% des personnes fournissent leur consentement. C'est-à-dire qu'il y a 5% des personnes qui s'intéressent aux droits qu'on leur offre. Donc les lois ne sont pas faites pour ceux qui ne s'y intéressent pas, ou ceux qui s'y intéressent, elles sont faites pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les personnes exercent peu leurs droits, et qu'en leur donnant le contrôle qu'ils n'utilisent pas, ils abandonnent leur protection. On ne peut pas leur demander d'être les chevaliers d'une réglementation qui les protège. Si ça ne les intéresse pas, parce que le service est plus important immédiatement que leur vie privée plus tard, on ne pourra pas les faire s'y intéresser. D'où cette idée qu'il faut quand même les protéger malgré eux. Et plus on renforce une réglementation axée sur le consentement de l'utilisateur, plus on démissionne du devoir de réguler, parce que c'est lui qui doit réguler, et s'il ne le fait pas, il n'est donc pas protégé. Le texte est bon, l'usage qu'en font les personnes ne peut pas être axé seulement sur leur vigilance. D'abord, si je devais donner un conseil aux régulateurs, il faut qu'ils appliquent le RGPD. Tout le RGPD. C'est-à-dire pas simplement prioriser une stratégie de communication autour du consentement, mais faire le devoir de régulateur, c'est-à-dire trouver les équilibres entre le silence et l'absence de vigilance des personnes, et puis les limites et la protection que les entreprises doivent apporter aux données personnelles. Aujourd'hui, il y a clairement un déficit sur la diversité des solutions de protection qu'offre le RGPD. On remet tout sur les épaules de l'utilisateur, pour une raison culturelle simple. Ce sur quoi les régulateurs s'entendent, c'est le mot consentement. Ils ne s'entendent pas sur son sens profond, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires politiques. Alors, on essaye de trouver notre dénominateur commun. Et notre dénominateur commun, c'est de dire qu'on permet aux personnes de se protéger, même si elles ne le font pas. Il me semble qu'un virage est absolument nécessaire, parce qu'il s'impose dans le RGPD. Si on n'a pas la solution du consentement, comment malgré tout, on doit protéger les personnes ? Si on n'interdit pas un service auquel les personnes n'ont pas consenti, comment malgré tout, il va être proportionné dans les durées de conservation, dans le partage de données, etc. Ces enjeux-là doivent devenir une priorité, parce que si on continue à faire du marketing rapide sur les nouveautés du RGPD, sans voir l'impact économique, on perd de la valeur. A chaque fois qu'on explique qu'un traitement de données est interdit, si les personnes n'y ont pas consenti, on fait partir de l'activité économique dans les pays où ce n'est pas interdit. A chaque fois qu'on trouvera des solutions qui protègent les personnes sans poser d'abord un régime d'interdiction, on gardera de la valeur économique chez nous. Et ça, ça va tellement vite, alors que le RGPD ne sera pas modifié avant une dizaine d'années, que c'est entre les mains des régulateurs, ceux qui interprètent au quotidien, qui doivent apporter de la sécurité juridique, et pas des régimes binaires, c'est blanc ou noir, c'est interdit ou c'est autorisé par l'individu. Il y a 43 pays qui, depuis le 25 mai 2018, ont adopté ou sont en cours de discussion parlementaire de loi sur la protection des données personnelles. Un exemple emblématique, c'est l'État de Californie, qui se dote d'une loi, en tout cas qui en discute, qui serait bien plus forte que le régime précédent. Et la Californie a été toujours à un état chef des fils dans les États américains pour protéger les données personnelles. On peut avoir une vision un peu naïve qui consiste à penser que l'Union européenne est devenue le phare d'Alexandrie de la protection des données, le siècle des Lumières qui illumine le monde sur l'intérêt de protéger la vie privée. Ce n'est pas exactement le cas. Toutes ces lois naissent pour faire des remparts au RGPD. Et pour dire, votre RGPD s'arrête là où ma loi commence. Ma loi, je l'ai renforcée. J'ai amélioré mon niveau antérieur, j'ai une meilleure loi de protection des données. Ne venez pas me donner des leçons et rentrez chez vous avec votre RGPD. Et donc, il n'est pas étonnant que là où sont les plus grands géants mondiaux de l'Internet, en Californie, on ait une loi plus forte. Mais le delta qui va rester entre ces lois plus fortes et le RGPD, c'est là que se fera la compétition économique. Et aucun État au monde ne va adopter un niveau de protection aussi fort que le nôtre. On ne sera désavantagé par l'interprétation ou l'application de ce texte lorsqu'on sera conscient qu'il ne s'agit pas que de protéger la vie privée des gens. Il faut que les régulateurs en charge des données personnelles, ceux qui sont en charge du droit de la concurrence, ceux qui pensent à la souveraineté numérique des États, puissent ensemble discuter du point d'équilibre qui fait qu'on peut faire l'un et l'autre, et non pas l'un sans l'autre. On peut améliorer la compétition économique sans renoncer à la vie privée, et l'inverse aussi. On peut réduire l'épaisseur de cette ligne jaune à ne pas dépasser, cette zone d'insécurité entre « je veux de la performance » et « je me conforme à la protection », en donnant de la sécurité aux entreprises. Pour l'instant, et je caricature à peine, elles ont le choix entre mentir ou mourir, c'est-à-dire ne pas exactement être sincères avec les personnes, et ne plus du tout être performantes économiquement. La sécurité juridique qu'on leur doit, c'est la multiplication de textes d'interprétation qui ne vont pas chercher le plus dur, mais qui vont chercher le plus efficace. Ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul mondialement avec une lecture extrêmement difficile de la protection des données. Tout ce qui est excessif devient insignifiant. Pour redonner du sens économique et réglementaire à cette réglementation-là, il faut réduire la zone d'insécurité des entreprises. Être plus clair dans les recommandations, ça ne veut pas dire être plus dur. Il est dur d'être clair, et il faut devenir plus clair. Le projet de règlement e-privacy qui démarre en janvier 2017, et dont on nous dit qu'avant octobre 2019, on n'aura pas une position consensuelle sur la rédaction. Ça signifie une entrée en application fin 2020, début 2021. Et le RGPD, il est là depuis le 25 mai 2018. Et les régulateurs l'interprètent. Et ils l'interprètent aussi dans un sens qui leur permet de préempter le débat politique qui n'est pas encore clos sur e-privacy. Et à nouveau, dans e-privacy, la philosophie c'est « Si vous n'avez pas le consentement des personnes, c'est interdit. » Quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que la communication machine-to-machine dans e-privacy, elle serait soumise au consentement des personnes. C'est quoi l'enjeu sur les villes connectées, les véhicules connectés, les smart cities, l'algorithmie, l'intelligence artificielle ? Si à chaque fois qu'on trouve une trace pour essayer de lui donner une valeur, en l'interprétant et en l'analysant, on estime que c'est soumis au consentement des personnes parce qu'il y a des gens derrière les machines, si tout ça est soumis à un régime de consentement, nous nous interdisons d'entrer dans cette compétition économique. À travers l'intervalle qui nous sépare de RGPD entrée en vigueur et du futur règlement e-privacy, nous sommes en train de faire peur à des entreprises sans avoir même encore fini de légiférer sur le sujet. Cette insécurité-là, elle est insupportable pour l'investissement. Et qu'est-ce que font les investisseurs ? Soit ils se détournent des investissements en Europe parce qu'ils pensent que cette insécurité juridique, il vaut mieux ne pas l'avoir, et attaquer le marché européen de l'étranger. Soit ils sont obligés, dans leur rapport de force économique, de se repasser la peur. Et c'est ça qui n'est pas... Ce qui détruit de la valeur en soi, ce n'est pas la réglementation. C'est le fait que les personnes n'aient pas de prévisibilité. Aujourd'hui, l'attente de e-privacy détruit de la valeur avant même qu'on sache si c'est un texte dur ou consensuel. ... ... ... ...